Déjà, racontez-nous un peu cette nouvelle gare d'Alaska et avez-vous été vous-même impressionné par les performances de vos jeunes poulains ? Il y a beaucoup de questions là-dedans. On a deux jeunes coureurs, Théo qui a fait sa deuxième année et demi. Deux ans et demi maintenant qu'il est avec nous. Donc on ne pensait pas honnêtement gagner autant d'étapes. Sur quatre étapes, il y en a trois qui ont été gagnées et la quatrième, je crois que Théo fait deuxième. Donc c'est vraiment bien pour eux, tous les deux, que ce soit Théo ou Pavel, ont gagné leur première étape, enfin leur première course chez les pros. Donc je pense qu'ils vont s'en souvenir. Ils ont couru super bien tous les deux. Pavel, quand il a pris le maillot, c'était quand même une sacrée attaque, vraiment costaud. Et ce qui est sympa de voir ici, c'est qu'en fait, on a un coureur comme Chris et tout le reste de l'équipe qui les supporte, qui leur montre le chemin. Il y a beaucoup d'apprentissage, mine de rien, même s'ils sont forts. Ce qui fait plaisir, c'est que de l'intérieur, on voit qu'hier, même hier, où ils avaient le maillot, ils ont réussi quand même tous les deux à courir en équipe. Et puis, contrer deux coureurs très très forts qui ont de l'expérience. Donc c'est très bon pour le futur en fait. Il n'y a pas forcément que cette course qui est importante. Forcément, on va essayer de gagner, ça serait bien. Et je pense qu'ils le méritent tous les deux. Mais on voit qu'ils ont un gros potentiel, ils savent rester calmes, en contrôle. Et ce n'est pas évident qu'on a des Majka ou des Nibali qui nous attaquent très fort. Et aujourd'hui, ils risquent d'attaquer, notamment avec Saint-Génésio. Ça va être une étape très dure pour finir. Encore une fois, comme hier, je pense que ce sera peut-être un petit peu différent. Mais on a quand même un 3 000 m de niveau positif. La dernière descente est compliquée, surtout les derniers 8 km. Il y a beaucoup de virages, on est à une pente à presque 10 % de moyenne en descente. Donc ça peut être dangereux s'il pleut. On sait très bien que Vicencio adore ce genre de finale. Donc voilà, ça va être intéressant. Mais je pense qu'il faut rester calme, qu'il reste concentré comme d'habitude. Et puis on verra que le meilleur gagne. Un petit mot sur Chris. Il semble se plaire dans ce rôle d'équipier qu'il a depuis le début de l'année avec Egan Bernal et maintenant avec Pavel Stivakoff. Je pense que c'est bien. Il a eu un peu de difficultés après la Colombie. Je pense qu'il s'est entraîné très très dur. Donc il a fait qu'il récupère. Et puis là, c'est vrai que ça lui permet de... Tous ces coureurs-là ont besoin à un moment donné de courir. D'avoir cette vitesse de jambe qu'il prenne en course. Donc là, il enchaîne. Il enchaîne qu'en entraînement, course. Et on voit que de jour en jour, il est de mieux en mieux. Hier, il a quand même fait un sacré numéro. Et puis, ce que c'est bien comme je disais tout à l'heure, c'est bien qu'il y ait un échange entre les jeunes et les anciens. Sûrement, sûrement que Théo et Pavel sont en ce moment assez près de leur maximum. Même s'ils sont en contrôle. Et on voit que les anciens comme Nibali, qui a le giro très près. Voilà. On sait qu'il va surcompenser après cette course. On sait que Froome aussi sera de mieux en mieux. Mais ça monte très vite quand même. Donc, c'est rassurant pour Chris. C'est rassurant pour Chris. Il sait qu'il est en train d'avoir un Nibali quelques semaines avant le départ de giro. Il le voit très fort. Et lui, il peut se comparer à lui. Donc, c'est bien. On est dans les cordes, dans les clous. Merci beaucoup, Nico.